Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le dixième épisode de l'aventure ARC PVM. Merci encore pour tous vos retours sur les neuf derniers épisodes qui sont vraiment géniaux. Les retours, mes épisodes, je ne me permettrai pas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite et le reste d'ailleurs des vidéos. Ok, donc dans cet épisode, on attaque les carnivores, mais vraiment les rex, les carnaux, les allosaures. Ça aide vraiment les objectifs, les gros dinosaures pour faire de la belle reproduction de carnivores pour avoir des dinosaures toujours plus puissants. Mais pour ça, il va falloir s'organiser un peu. Donc j'ai récupéré du métal dans mes forges. On va déjà commencer par se faire un petit fusil de chasse. Voilà, on va en faire un pour pouvoir faire des fléchettes tranquillisantes. Donc je vais déjà faire des balles. Alors je n'ai pas beaucoup de poudre à canons, il va falloir que j'en refasse. Et l'objectif, ça va être donc les fléchettes tranquillisantes. Voilà, pour pouvoir endormir un peu plus facilement les dinos. Il y a d'autres choses. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Tranquillisantes en fonte. Une énorme flèche qui est utilisée comme projectile tranquillisante sous-marin avec le fusil d'arpon. Ah ouais, d'accord, excellent. Ah ça, c'est génial. Et ça, c'est fléchettes tranquillisantes améliorées. J'avoue, je ne connais pas. Toxines biologiques. Remplies de toxines à utiliser dans un fusil à canon long. Excellent ! Niveau 96, en fait, je monte rarement jusqu'au niveau 96. Donc c'est excellent. De la toxine biologique, mais je vais pouvoir en avoir sur les méduses. Je vais pouvoir essayer ça. Ah, c'est excellent ça. Ok, bon alors, fusil de chasse, on prend. Il va me falloir donc un peu plus de poudre à canon. Alors, je ne sais pas si j'en ai là-haut. Sinon, je vais au moins récupérer un peu de charbon pour en faire. Alors, voyons voir. Ouais, je n'ai vraiment plus beaucoup de charbon. Je vais en récupérer dans les forges. Ok, ça c'est bon. Bon, j'en ai pas mal, donc ça devrait me permettre de faire quand même pas mal de poudre à canon. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Il faut que je continue de faire toujours chauffer du feu pour pouvoir avoir un maximum de charbon. Ok, tac, 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 tac. Je crafte tout. Je les transforme en balles de fusil que je transformerai ensuite en fléchettes tranquillisantes. Mais pour ça, il me faut un maximum de narcotiques. Et ça, je n'en ai plus. Par contre, là, j'ai de la poudre à canon, donc je vais la prendre. D'ailleurs, tout ça, je vais tout prendre. Eh bien, je vais aller prendre le trike et on va aller farmer un peu les narcotiques. Arme, arme à feu. Non, munitions. Tac, ok, vas-y. Ok, donc le trike. Objectif, choper un maximum de narcos pour pouvoir faire, eh bien, plein de narcotiques. Vraiment, vraiment, plein, 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 ce serait bien. Mes plantiques, elles sont mortes. Elles n'ont plus d'engrais. Ok, il faut que j'en replante aussi. Je vais le faire. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah, petit œuf de trike. Ok, allez, attention à la manœuvre, on y va. Ok, je fais mon petit ramassage de narcos. Donc, on essaie de trouver des grands buissons. En même temps, bon, je vais choper un peu de bois, de branchage. Ce n'est pas perdu. Hop, voilà. Mon trike monte plein de niveaux, hein, parce que plus il farme, plus il prend de l'XP. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà, hop. Donc, on va lui monter un peu le poids. Et niveau narco, vous voyez, ça commence à bien arriver. On va reprendre un peu les branchages et le bois. Ok, je suis de retour à la base. Je récupère les viandes avariées qu'il y a sur mes divers dinosaures ou créatures carnivores. Voilà, là, j'en ai un petit peu. Là, sur ce bébé argent de ta vie, j'en ai 5. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Autre argent de ta vie, ce 44, mais celui-là n'a pas de bouffe. Il faudrait que je sois une mangeoire quand même, hein. Même si on est en solo, tout ça, on ne sait jamais, ce serait bête que certains meurent de faim. Ok, allez, hop, mon petit laboratoire. Donc, tout ce qui est narcotique. Mince, je crois que j'ai mis des flèches. Ouais, j'ai mis des flèches, ce n'est pas le but. Voilà. Ok, 99. Ok, consommable, drogue. Voilà, nickel. Parfait, ça va m'en faire plein d'un coup. Alors, on arrive directement dans l'eau. Pourquoi ? Eh bien, je vais chercher des petites méduses pour pouvoir choper des toxines biologiques. Alors, attention, on est bien au courant de la puissance des méduses. Donc, l'objectif, c'est juste que je les attire sur le sol. Sur le sol, soit elles meurent directement, soit si elles ne vont pas jusqu'au sol, eh bien, j'utilise mon fusil à pompe et je leur mets quelques cartouches dans la tête. Mais, voilà, il faut s'en méfier. Les dernières fois que j'ai cherché, eh bien, ces petites bestioles, c'est plutôt elles qui m'ont trouvé. Ok, alors là, d'habitude, il y en a plein. Et là, il n'y en a pas. Il y a un petit requin, tout ça, il faudra bientôt que j'en chope aussi, d'ailleurs. Mais où sont les méduses ? Je ne sais pas encore. Bon, je continue mes recherches. Alors, il y en a une ici, je crois. C'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une, d'ailleurs. D'habitude, elles ont tendance à être bien plus nombreuses. Ouais, elle m'attaque, c'est bon. Enfin, elle me suit, en tout cas. Je ne sais pas où sont les autres, c'est bizarre, ça. Bon, ça m'en fait une, mais ça ne fait pas énormément de toxines. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'elles soient en groupe. Tu ne bouges pas, toi ? Ok, alors, où es-tu, petite, là-bas ? Ok. Je ne peux pas tirer dans l'eau avec mon fusil à pompe. Ah, ça, c'est embêtant. Alors, viens, suis-moi, vraiment jusqu'au rivage. Je peux tirer à la limite, peut-être, avec mon arbalète. Oui, ça marche un peu. Bon, c'est des flèches tranquillisantes. Je ne pense pas qu'elle va s'endormir, mais... Allez, viens. Ok. Ok. Elle, c'est bon. Alors, combien je chope de toxines dessus ? Ah, 65, c'est pas mal, par contre. J'en chope beaucoup. Ah, si... Et ça s'épuise en combien de temps ? Je crois que ça se périme, les toxines. En 45 minutes. Ah, bah, j'ai le temps d'essayer de trouver d'autres grenouilles, dans ce cas. Enfin, pas d'autres grenouilles, d'autres méduses. Ok, j'en ai 3 derrière moi, qui me suivent doucement. Je vais les amener vers le rivage, sans me faire électrocuter si possible. Ok, j'ai failli me faire avoir. J'en ai tué une. Hop, la deuxième. Attends, viens par là, ma petite Belzébufo. Je vais te mettre en passif. Viens là. Ok, il y en a une. Et il en reste une. Ok. Aussi, il faut que je fasse attention... Oh, bah là, j'ai que 6 toxines. Ok. Attends, viens là, viens là, viens là. Voilà, bouge pas. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Parfait. Il en reste une quelque part. Mais je crois qu'elle s'en va. Je crois qu'elle a décidé de ne pas rester. Alors, est-ce que j'arrive à l'avoir comme ça ? Pas facile, pas facile. Bon, je vais récupérer l'autre. Ouais, du coup, il y a un Rex derrière moi. Je ne sais pas quel level. S'il est haut level, je pourrais essayer de l'attraper. Ce serait pas mal. Ok, 5. En fait, quand j'en ai eu 64 dans la première, j'ai eu extrêmement de chance. Ok. Alors, le Rex, où est-il ? Il commence à faire un peu plus beau. On va pouvoir voir quelque chose. S'il n'est plus là, c'est qu'il était haut level et qu'il est mort. Enfin, bas level, hein. Et qu'il est mort. Mais il y avait un Rex quelque part ici. Ah, il est là. Il est là, il est là. Qu'est-ce qu'il me donne donc comme level ? Hop, 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 hop ! Hop, hop, hop ! C'est quoi ça ? Oh, ce Milodon. Il me fait peur. Je sais que c'était... Ah, c'est un Rex Alpha. Oui, c'est le Rex Alpha, d'accord, de d'habitude. Ok. Bon, allez, on rentre à la base. On va faire les fléchettes améliorées avec la toxine biologique. J'en ai du coup à peu près 75. C'est pas mal du tout. Ah, j'avais un doute. J'ai regardé. C'est ma grenouille qui avait récupéré toutes les toxines biologiques. Donc, en fait, je suis blindé de toxines biologiques. C'est parfait, tout ça. C'est une très bonne récolteuse, la petite grenouille. Ok, alors, j'ai récupéré toutes les ressources. On va mettre tout ça à l'intérieur. Donc, déjà, poudre à canon. Hop, ok. Narcotique 230. Les toxines biologiques. Parfait. Donc là, armes, munitions. On va refaire... Je peux en faire énormément. Alors, on va pas en faire tant que ça. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on fera... 52... 56... Allez, 60 fléchettes tranquillisantes. C'est pas mal. Et donc, à mon avis, la toxine biologique, par contre, il faut que je la mette dans l'usine. Parce que c'est à l'usine qu'on va pouvoir faire la suite, je suppose. Voyons voir. Toxine biologique. Armes, munitions. Voilà. Fléchettes tranquillisantes. L'ingon de métal. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, je suis en train de crafter. Donc, 60 fléchettes tranquillisantes améliorées. Et maintenant, on va pouvoir aller forcément capturer des dinosaures. Pour ça, il va falloir que je fasse un petit piège à dinosaures. C'est-à-dire que je récolte un maximum de pierres, de bois et de branchages. Du branchage, j'en ai déjà pas mal. Pour pouvoir... Pour pouvoir, eh bien, les emprisonner à l'intérieur pendant que je les endors pour être tranquille. Parce que vu que c'est des carnivores, je pense pas qu'ils vont me laisser tranquille trop longtemps. Allez, c'est parti. Je commence la récolte. Donc, je me mets juste sur la plage. Là où il y a des rochers, c'est comme ça, je suis pas trop en danger. Et je récolte vraiment un maximum de pierres. Il va m'en falloir vraiment plein, plein, plein pour faire le piège à carnivores. Ok, eh bien, on va se mettre là. Là où il y a ma cage des Argentavis. Puisque c'est vraiment l'endroit où il peut y avoir vraiment de gros dinosaures sauvages carnivores qui peuvent se popper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la cage pendant qu'il n'y a pas de grands dinosaures. Après, je vais tuer tous les dinosaures qu'il y a... Ah, bah quoi, qu'il y a déjà des allosaures ici. Donc, j'allais dire, j'allais tuer tous les dinosaures qui étaient présents ici pour pouvoir forcer un peu la repop des monstres. Mais il y a déjà des allosaures, potentiellement. Ok, je vais essayer d'y aller à pied. C'est parti, on construit. Alors, ce qui m'embête, j'ai pas pensé à ça, c'est qu'on n'est pas très droit. Du coup, pour mon piège, ça peut être un peu embêtant. On va quand même essayer. Allez, hop, j'ai faim. Ouais, j'ai pas pris de bouffe, je sais. On peut pas penser à tout. Ah ouais, il va me falloir vraiment des... Ouais, je vais être embêté, ça. Ok, donc, c'est... Tac, ici, je peux ou pas ? Ah, il faut que je puisse là ou là. Ouais, ok, là c'est bon, d'accord. Ensuite, il va me falloir, en fait, des toits. Il va m'en falloir six. Ce qui va pas être pratique du tout. Ok, bon, c'est pas grave, je vais m'arranger. Je pourrais faire combien ? Six, mais... Eh, dis donc, c'est merveilleux. J'avais vraiment tout prévu de chez tout prévu. Merveilleux. Donc ça, c'est bon. Donc ici, comme ça, on met encore du sol, en fait, tout simplement. Il va me falloir, par contre, des piliers en pierre. Je sais pas si je les ai appris, les piliers en pierre. Hop, voilà. Et est-ce que je peux en faire ? Il va me falloir un peu de... Il va me falloir encore, à mon avis, soit du bois, soit de la pierre. Donc je vais les récolter. Ah si, j'ai de la bouffe, dis donc. Quelle mauvaise langue je suis ! Allez, hop. Ok, j'ai déjà de quoi faire quelques piliers, là. Ok, parfait. Donc, piliers, piliers, piliers. Sept. Non, je pense que déjà deux, ça pourrait être pas mal. On va voir. Il m'en faudra peut-être plus, mais je pense que pas tant que ça. On va voir. C'est... Voilà. Donc, piliers comme ça. Voilà, ça touche sol. Donc c'est bon. Ok. Voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai ma petite structure. Ensuite, une porte pour pouvoir faire ressortir les dinosaures une fois qu'ils sont à l'intérieur. Tac. J'ai un peu du mal à voir. On va faire ça comme ça. Voilà. Pas pratique, ça. Je pensais que ça allait se placer. Alors, dans ce cas, je vais d'abord placer les petits murs. Alors, par mur, j'entends des murs cadre de porte. Puisque de toute façon, les dinosaures ne passeront jamais par là. ne passeront jamais des cadres de porte. Mais moi, en tant qu'humain, oui. Et ça va être le principal. Hop, hop, voilà. Tac. Parfait. Pour l'instant, tout se passe presque bien. Ok, maintenant, c'est ça. Faut que je mette la porte. Bah là, c'est pas mal, je pense. Je pense que je suis dedans. Je suis peut-être un peu trop en avant. Ou alors, je me mets là, comme ça. Est-ce qu'il y a moyen, si je remets, hop, des murs ici, de placer ma porte à côté ? Je pense que oui, parce qu'elle fait deux, la porte. Allez, viens. Viens, viens, viens. Voilà, là. Là, c'est bien. Je pense que là, on est pas mal, d'accord ? Donc, ensuite, je mets, évidemment, la porte. Faut pas qu'il puisse sortir tout de suite. C'est pas le but. Ok, très bien. Et bien là, mon piège est presque prêt. Il faut juste que je mette des rampes pour que les dinosaures puissent monter, en fait, dans le piège. Et après, n'en sortent pas, forcément. Donc, hop, mettons ici. C'est... C'est... On va abattre les arbres pour y voir un peu mieux. Hop, c'est pas très bon pour l'écologie, mais c'est mieux pour ma stratégie. Ok, voilà. Et ensuite, mettons, s'ils arrivent de l'autre sens. Donc, hop. Encore deux. Ouais, j'ai fait trois rampes, il m'en fallait que deux. Voilà. Et bien, c'est pas mal. Tiens, allez, on peut même mettre une troisième. Ah non, il faut une fondation. Mais bon, déjà, là, que ce soit moi ou le dinosaure, on passe. Ok, parfait. Bon, et bien, on va mettre les allosaures dedans. On va voir. Alors, il me faudrait des allosaures au level, quoi, si possible. Donc, où sont-ils ? Ils ont disparu ou alors ils ont trouvé une proie, surtout ? Ouh là, il y a de l'alpha là-bas. Ok. Ok. Ah, allosaure à mes pieds. Voyons voir. Quel level ? Quel level ? 28, d'accord. Et l'autre ? Il devait y en avoir un autre, un peu plus haut level, peut-être. On va regarder un peu ce qu'il y a ici. Ça, c'est quoi, ça ? Pourquoi il est en feu ? Ah, c'est un... Non, c'est l'allosaure alpha. Ok. Femelle allosaure 40. Ok, bon, on peut commencer par ça, pour voir. Allez. Ouais, je la tape, c'est pas terrible. Mais au moins, je suis sûr qu'elle vient. Allez. Est-ce que ça va pas être facile de la faire remonter ? Ah, j'avais pas vu l'autre. J'avais pas vu l'autre. Ok. Allez, on y va, les gars. On y va, on y va. Par où vous allez pouvoir grimper ? Peut-être par ici. Je suis en train de me prendre des dégâts, en fait. Ils sont bien plus rapides que ça. Est-ce que vous arrivez à grimper, les petits bonhommes, là ? Allez, allez, viens. Viens, 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 viens. Essaye. Essaye. T'as même pas essayé. T'es vraiment... C'est pas bien. Ok. Viens. Voilà. Là, t'essayes un peu plus. Ok. Tu vois quand tu veux. Parfait. Très bien. Hop, 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 hop. Attention à la manœuvre. On passe par ici. Voilà. Il a réussi à sauter. En fait, il va tellement vite. Il a sauté le piège. Faut juste que j'aille doucement. Il est où ? Là. Ok. Viens, 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 viens. Tout doucement. Ok. Il grimpe pas. Il fait pas d'effort. Il fait pas d'effort. Je vais vraiment... Hein ? Pas être content. Ok. Viens. Ok. Tu m'as croqué. Regarde, là, tout doucement. Voilà. Ok. Ok, c'est pas assez grand. Il peut s'en sortir. Il faut que je fasse une troisième rangée. Ok. Bon, bah, je repars. Je vais farmer et je reviens. Ok. J'ai remonté d'une rangée. On va refaire le test. Là, le Zor est vraiment pas loin. Il est là. Viens, mon coco. Tu vois, on n'est pas content. On n'est pas copain. Allez, viens. Voilà, parfait. Ok. Ah, j'ai pas mis de rangée de rampe de ce côté-là. Eh, disons qu'il est aussi rapide que mon aigle en volant. Alors, est-ce que t'arrives là ? Ouais, là. Là, ok. Là, il est coincé. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, il y en a un deuxième que je peux attraper. C'est surtout le deuxième qui m'intéresse puisqu'il est level 40. Donc, je vais essayer de l'amener ici. Mais il se coince assez rapidement dans ce petit dédale de rangée de plantes et de rochers. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, ben, le voilà. Super. Alors, viens. Allez, viens. Il y a une grotte ici. Je ne savais pas. Je ne vais peut-être pas trop y aller. C'est peut-être pas une grotte. C'est peut-être juste... Je ne sais pas trop. Mais je ne connaissais pas. Allez, viens. Voilà. Alors, attends. Je vais essayer de te faire un chemin pas trop compliqué pour que tu puisses passer. Voilà. Ok. Ok. Bien. Allez, viens. Ok. Et attention au virage. Voilà. Hop, 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 hop. Parfait. Parfait. Doucement. C'est bien. Et là, tu passes. Non. Ton pote, il est passé. Tu n'es plus au level. Tu ne vas pas me dire que tu ne passes pas. Ouais, c'est bon. Il est toujours énervé. Allez, viens. Viens, viens. Ah, il est vraiment débile. Ah, là, 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 là. Regarde. Je t'attends. Je t'attends là, comme ça. Ah, ça ne m'étonne pas que les dinosaures se soient éteints. Dis donc, quelle sous-espèce. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Tu grimpes, là. Il n'est pas grimpé. Alors, attends, il faut, en fait, il faut que la rampe, elle soit par terre. Ah, non, ça y est. Alors, là, il est grimpé, mais, en fait, il a passé. Ah, il est passé dedans. Je croyais qu'il était coincé par son pote. Ok, parfait. Bon, eh bien, on teste un peu ces nouvelles fléchettes tranquillisantes. 19, ok. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas agréable. L'autre. 26, ok. Oui, bon, ils vont attaquer les rampes, mais ça, ce n'est pas grave. C'est le seul truc qu'ils peuvent détruire. Ils ne peuvent pas détruire les rampes, enfin, les murs en pierre, sinon. Ah, attendez que j'ai le timing. Je crois que ça ne change rien pour les fléchettes tranquillisantes que je tire dans la tête ou dans le corps. Donc, on va pouvoir les endormir comme ça. Ok, bon, eh bien, on attend de voir quand est-ce qu'il tombe à terre. On va voir. Ça doit être un peu plus rapide avec les toxines. Donc, c'est pas mal. Ah, lui, déjà, on dirait qu'il s'échappe un peu. Ok. Je ne sais pas si c'est mal et femelle, ce serait pas mal. Je n'ai pas vérifié, les sexes, j'ai juste pris parce qu'il y avait des allosaures ici. Il fallait que je teste la cage. Il n'est vraiment pas content, hein. Oui, je sais. Allez, dors. Dors, dors, dors et arrête de bouger comme ça, là. Oh là là. Tac. Ah, ça y est. Je crois qu'il tente un peu de s'enfuir. Mais, en fait, il est totalement coincé, donc ça ne change rien du tout. Allez. Hop. Ok. Lui, il est tombé. Parfait. L'autre est plus bas level, ça va être plus rapide. Hop. Je mets en pause. Je les endors tous les deux. Et puis, après, je leur mets un peu de viande. Ils vont se réveiller rapidement, je pense. Lui, il est en train de s'échapper. Voilà. Je ne sais pas s'il passe par la porte de sortie, par contre. Il faudrait que je casse mes cadres de porte. Ok. Bon, j'en profite pendant ce temps-là pour tuer un peu tous les autres dinosaures qu'il y a aux alentours pour faire potentiellement repop un T-Rex. Tout ça, ce serait pas mal. Alors, voyons voir. Tous les aigles, là-bas. Si je pouvais aller les tuer. Il faudrait qu'ils me suivent et que je leur mette des coups de fusil à pompe. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Il y a des hyènes, d'accord. Alors, regardez, genre, je vous attaque, je ne suis pas sympa. Voilà. Oh, méchant Asphax. Méchant Asphax. Ok. Tout le monde me suit. C'est parti. Bon, je vais peut-être prendre un peu de dégâts, par contre. Je ne promets rien. C'est parti. Ok. Ah mince, il n'est pas mort. Ok. Et de 1, et de 2, et de 3. J'adore le fusil à pompe pour ça. Ok, allez, de la viande supérieure pour mes petits allosaures. Je vais en choper plein. Voilà. De toute façon, je pense que c'est simplement suffisant. Une seule viande ou deux, et ils se mettent debout. Mais au moins, ça me permet, voilà, de montrer au jeu qu'il n'y a plus de dinosaures dans cette zone-là, et que ce serait pas mal d'en faire repop quelques-uns. Ok, je m'amusais à tuer les hyènes au fusil à pompe. Maintenant, il est temps de donner à manger au dino. Alors, je pense qu'il faut que je rentre, voilà, à l'intérieur de ma cage, parce que le jeu considère qu'ils sont à l'intérieur, ce qui n'est pas faux. Voilà. Premier allosaure debout. Niveau 59. C'est pas mal du tout. Et l'autre ? Et l'autre qui est niveau 28. Tac. Passe niveau 41. Ok, donc là, deux allosaures. Parfait. Mal et femelle ou pas ? Donc, femelle. Femelle, ça, c'est pas de chance. Ok, est-ce qu'ils peuvent sortir ou pas ? Venez. Je pense que ça passe. Ah oui, mais ils sont deux et ils sont un peu bêtes. Du coup, ils font un peu n'importe quoi. Alors, attendez, on va essayer un par un, les gars. Sinon, je ferais péter... Hop là, les hyènes qui sont de retour. Oh, raté ! Belle esquive du hyène. J'ai eu un peu de loin, mais ça fait pas grand dégât. Ok, bon, je vais m'occuper de vous, les allosaures. Vous inquiétez pas. Bon, ils ont la classe. Ça va que c'est les miens, parce que sinon, je sens que je ferai pas le malin ici. Les deux qui me regardent, genre, on va te bouffer. Mais voilà, ils sont vraiment très très beaux. Je suis très content. Faudrait que j'arrive à en trouver un très haut level. Mais ouais, pour l'instant, j'ai du mal à trouver des plus que level 40. Alors que voilà, là, maintenant qu'il y a un piège, quel que soit le level, je peux tous les endormir et tous les capturer. Ok, j'en ai fait sortir un et le deuxième. Voilà, parfait. Donc si je peux, je répare ma cage. Oui, je peux, parfait. Comme ça, si je trouve un autre dinosaure, je capture également. Hop, voilà. Oh, je suis content. Déjà, mes allosaures, ils sont beaux. C'est très très bien. Ok, petit tour de piste pour voir ce qu'il y a. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de dinosaures qui seraient apparus. Il faut que je continue d'en tuer plus ou d'attendre un peu plus. Mais déjà, c'est pas mal. Non, je trouvais qu'on m'avait sauté dessus. Mais c'est juste mon aigle qui a déféqué. Ok, il y a un Carnot niveau 56 qui me suit. Alors, je vais essayer de le capturer. Mais pour ça, il faut d'abord que je vire mes allosaures devant la base. Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, hop, il ne me suit plus. C'est bon. Tiens, où est-ce qu'il est ? Aucune idée. Alors, juste mes allosaures, vous allez partir un peu plus loin avec mon aigle. Enfin, vous allez partir. On va vous mettre ici, là-bas. Voilà. Bon, près des Raptors Alpha. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais voilà. Vous allez être là. Et vous allez être gentil. Vous ne dites rien du tout. Je vais fermer la base. Ok. Enlever ce petit Yen. Hop, je n'ai pas rechargé. Pas bien, ça, Sphax. Voilà. Ok. Tireur d'Elite Asphax. C'est parti. Hop. Raté. Super. Très, très bien. Franchement, magnifique. Ok. On ferme. On ferme. On met les rampes d'accès au carnot. Hop. Vas-y, un peu plus haut, s'il te plaît. Je ne peux pas plus haut. Vas-y, si, si, si. Voilà. Parfait. Hop. Là, par contre, ça va être vraiment galère. Non, je ne vais pas pouvoir. C'est beaucoup trop haut. Ok. Bon. Pas besoin de mettre les rampes. Je vais chercher directement le carnot là-bas. Ok. C'est bon. Il est en train de me suivre tranquillement. Vas-y. Viens. Il est vraiment très, très tranquille. Je peux me mettre à l'arrêt. Je peux me mettre à l'arrêt. Allez, viens. Oh non. Des petites bestioles qui m'embêtent. Qu'est-ce qu'il fait, le carnot ? Il est bête ou quoi ? Ouais, je pense. Je pense. Alors, du coup, on va essayer de l'embêter un petit peu, peut-être. Allez, viens. Allez. Oui. Bien. Voilà. Je l'ai un peu attaqué. Comme ça, il va se dire vraiment qu'il n'est pas sympa, celui-là. Il faut que je défonce. Allez, viens. Voilà. Tu vas faire le tour par là. Ça ne te gêne pas. Ouais. Je t'entends. C'est bien. Ok. Tu es toujours là ? Oui. Maintenant, regarde. Tu vois, je monte ici, là. J'ai une petite rampe. Je monte là. Voilà. C'est bien. Très bien. Niveau 56. Donc, c'est parfait. Et je sens qu'on va être embêté par un pulmino. Je ne sais pas si je peux l'endormir. Pouf. Il lui faut combien pour l'endormir, lui ? Oh, niveau 100. Pas mal. Sifflet passif. Pouf. Allez, au dodo. Parfait. Pulmino au level. C'est cool. Allez, hop. Toi, tu manges ça. Il va tout de suite se réveiller. Ensuite, le coco ici, là, qui essaye d'attaquer, je ne sais quoi, là, la rampe. Il ne faut pas énormément, à mon avis, pour l'endormir. Les carnaux, ça ne s'endort pas si mal. Des fois, ça s'endort même à la flèche, à l'arbalète. Donc, je pense que... Oh, j'ai raté. Je pense qu'avec les toxines, ça devrait aller. Je vais tirer dans le corps pour ne pas le rater. Voilà. Il a l'air déjà de s'énerver un peu. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il est vivant, là ? Voilà, ça y est, il dort. Parfait. Très, très bien. Donc, mini carnaux, là. Je vais aller te chercher de la viande prime. Et puis, on va être bien. On va être très, très bien. Et toi, le pulmino, tu ne bouges pas trop non plus. T'es sage. Alors là, droit devant, j'ai une femelle carnaux niveau 108. Oula, j'ai dû rater au niveau du film. Je disais, je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais là, derrière, c'est un carnaux femelle niveau 108. Donc, hop, allez, viens, petite. Je vais te mettre dans la cage avec l'autre. Donc, mon premier dinosaure au level, ça va être très, très bien. Allez, viens. Viens, viens, viens. Il ne faut pas que je rate. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais non ! À chaque fois qu'il trouve un truc à bouffer, il fait demi-tour. Genre, moi, je ne te fais pas peur, peut-être. Je ne te fais pas peur. Regarde. Allez, je t'attaque, tu vois. Je t'ai attaqué, je suis vraiment méchant. Ok, je le mets dans la cage. On voit après. Ok, le pulmino est niveau 149. Il est debout. Ok, le carnaux est à l'intérieur, je crois. C'est bon. Parfait. Bon, il fait un peu nuit. Je vais changer les gammas, puis ce sera bon. En fait, dans cet épisode, je n'ai que des femelles. Ah, voilà, c'est bon. Niveau 108 à terre aussi. Alors là, par contre, il faut vraiment des primes, à mon avis, parce que niveau 108, ça peut prendre un peu plus de temps, à mon avis, à endormir. Donc, enfin, je retrouve encore quelques aigles. Ce serait pas mal, quitte à faire un peu le tour de la montagne. Ok, il y a des aigles juste derrière ce rocher. Et ils se battent contre. Pulmino Scorpio. Ok. Ok. Pouf. Pouf. Ah, je n'en ai tué aucun. Allez, aide 1. Et de 1 toujours. Vas-y, recharge pas trop. Vas-y, prends ton temps. T'as raison. Paf. Et de 2. Il ou l'autre. Là. Plus haut level, celui-là. Non, 16. C'est tout. Et scorpion. Alors là, par contre, lui, ça peut être dangereux, parce que s'il m'endort... Bah, s'il m'endort, je ne vais pas me réveiller, moi. Hop. Ok, c'est bon. Ah, il était niveau 120, dis donc. Ah, vache. Ok. J'attends un peu de voir ce que fait ma torpeur, parce que si je m'endors, ce n'est pas maintenant qu'il faut que je récolte. On verra après. Je vais le mettre en mode neutre. Et je vais attendre ici. Alors, ça y est. Les dinos commencent à repop. Là, par contre, c'est des allosaures tous femelles. C'est pas de chance aussi, parce que j'ai déjà tout ça. Mais voilà. Oh, là, c'est les miens. Voilà. Mais bon, ça montre bien qu'il faut que je continue de faire ça. C'est-à-dire de tuer tous les dinosaures jusqu'à ce qu'il y en a qui repopent. Et potentiellement, il y aura des T-rex, ce genre de trucs. Ok. Du coup, sur moi, j'ai des... Des viandes supes. Donc, je vais pouvoir les récupérer. Et tac. Et les donner... Oh, mes petits... Hop. Mes petits carnaux. Alors, voyons voir. Le niveau 108. Je vais au moins lui en donner 3. Et je pense que juste 2 à l'autre, ça devrait être suffisant. Voilà. Oh, bah, parfait. Il est debout. Niveau 161. C'est excellent. Et l'autre... Hop. Ça va faire un sacré convoi de dinosaures. Là, il va falloir que je ramène tout ça à la base. Ça va être du convoi. Donc, c'est parti. Je ne sais pas s'ils passent par la porte, eux. Ou si c'est comme les allosaures. Ok. Eux, ils passent par la porte. Très bien. Ensuite. Donc, U. Vous allez tous me suivre. Ok. Toi aussi, vous me suivez tous. Et je ne sais pas si le pulmineau me suit. Voilà. Ok. Très bien. Et on va tous les mettre en neutre. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, par exemple contre les allosaures, ils vont tous pouvoir se défendre. Allez, hop. C'est parti. On va passer peut-être par la plage après. Je pense que ce sera le plus simple. Donc, voilà. Mon petit convoi de dinosaures qui rentre à la base. Ok. Jusque-là, la route se fait bien. Juste les allosaures, des fois, qui sont un peu bêtes. Voilà. Suite derrière. Regardez. Dès qu'ils sont coincés par un petit arbre ou un petit rocher, l'intelligence artificielle est mauvaise. Et ils sont vraiment coincés de chez coincés. Et surtout, on arrive au Rex Alpha. Alors, je ne sais pas si on va passer. Je ne sais pas si on va gagner, en fait. Si je vais perdre tous mes dinosaures, ce qui ne serait pas très grave. Maintenant que j'ai la cage, voilà. Je pense qu'on peut gérer. Maintenant, j'ai un carnet au level, tout ça. Mais je ne sais pas trop. Bon, qu'est-ce qui te coince là ? Non, mais regardez-moi ça. Ah, je nage parce qu'il y a un rocher. Ah non. Il y a en fait un petit arbre qui me gêne. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ah, merci de m'avoir libéré de cet énorme obstacle. Non, mais je vous jure. Oh. Bon, pour l'instant, pas de traces du Rex Alpha. Ça se trouve, il est dans la forêt. Je ne sais pas si on l'a passé ou pas. Pour l'instant, tout le monde est là. Les deux carnotes, tout ça. Bon. Ah, il est là-bas. Quel level il est ? S'il n'est plus du niveau 10, c'est presque pas la peine. 16. Ah, ça se tente. Ça se tente pour le beau jeu. C'est la vidéo. Allez, c'est parti. Franchement, je pense qu'on perd. Parce que déjà avec... Ah, mais bon, ça ne veut rien dire. J'avais galéré à en tuer un, moi, un niveau 8, avec un seul Rex niveau 200. Sauf que là, je n'en ai pas qu'un. Donc si tout le monde est là, si les Allosaures sont là, j'ai le Carnot, etc. Potentiellement, ça peut le faire. Regardez la vitesse à laquelle, par exemple, ils vont bouffer le Smilodon. Il ne peut vraiment rien faire, quoi. Donc le Rex, il va se faire... Vas-y, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Ils ne vont pas tous survivre. C'est certain. C'est sûr et certain. Ok. Allez. Allez. Oh là là. Hein ? Oh, je suis passé ? Attends. Il ne va pas nous attaquer ? Ah, si. Bon, les gars, il va falloir se défendre, là. Allez, hop. On y va. Hop. Ah, ça va. Il prend cher quand même. Il prend cher quand même. Allez, tous en neutre. Tous en neutre. Ok. Ok. Allosaures morts. Oh, putain. Carnosaures 83 morts. En fait, ils sont tous morts. Il est même pas blessé, le truc, je crois. Ah ! Il me croque. Pas moi. Pas moi. La catastrophe. Mon aigle, il est mort aussi, je pense. Je vais essayer d'aller au moins récupérer mon aigle. Bon, on sait que la cage marche. Je vais pouvoir rattraper des allosaures. C'est pas grave. Et des carnaux. Mais impressionnant, quand même. Le truc était niveau 16. On était 5. 6. Et franchement, on s'est fait défoncer. Je vais y aller en pterranodon, peut-être, pour essayer de récupérer tout ça. On va voir ce que ça donne. J'ai un pterras avec sel, moi. J'ai pas de sel sur mes pterras. Oh, comment ça craint. Bon, j'y vais en Belzebufo, il n'y a pas loin. C'est marrant. J'ai l'impression que, quand je ne suis pas là, mais c'est peut-être parce que je suis en solo, ça se coupe un peu le combat. Vous voyez, là, il n'y a plus aucun mort. Comme si le combat était en pause. Et quand je vais arriver, par contre, on va voir que les dinosaures sont en train de se battre. C'est sûr. Bon, je vais essayer de récupérer l'aigle à 4000 de poids. Ce serait pas mal. Et puis, les autres, je récupérerai ça dans les autres épisodes. Ce serait bien que je chope un Rex au level, histoire de pouvoir combattre aussi ces alphas. Et voilà, j'avais un Carnot 150, deux Allosaures, un autre Carnot 80, un Pulmino, mon aigle et le fusil à pompe. On ne lui a même pas fait de dégâts, presque, j'ai l'impression. Ok, je crois que j'ai récupéré l'aigle et le Pulmino. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout. Je l'ai mis en passif. Ok. Allez, on ne bouge plus. Je vais essayer d'aller chercher mon stuff, si je peux, quand même. On va voir ce qu'il reste. J'ai l'impression que le Carnot 150 n'est pas mort, en fait. Enfin, je n'ai pas eu de message comme quoi il était mort. Ah si, il est vraiment en train de tout bouffer, là. Il ne reste plus rien. Ok. Bon, c'est un peu triste, hein. Mais je crois que, regardez, il ne saigne même pas. Enfin, si, il a une mini... Il saigne un tout petit peu, quoi. C'est vraiment une bête, quoi. Bon, il faut que j'aille aller éloigner de mon stuff. Ok, je récupère mon stuff. Je mets les dinosaures, cette fois-ci, ce qu'il en reste à la base. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada